Bonjour Eric Zemmour, bienvenue dans la matinale de CNews. On va parler politique avant de parler d'Europe, parce qu'Emmanuel Macron s'exprime tout à l'heure sur CNews. Évidemment, c'est important dans votre programme. Vous avez regardé Valérie Pécresse hier soir ? Non, je n'ai pas regardé, j'avais un dîner. Est-ce qu'elle a eu raison de mettre les choses au point face à Jean-Jacques Bourdin, qui est visé par une enquête de la justice après une plainte pour harcèlement sexuel ? Moi, je croyais que dans ce pays, on respectait la présomption d'innocence. D'ailleurs, j'avais vu que dans un vieux tweet, je me souviens que Mme Pécresse avait fait un tweet de félicitation à M. Georges Tron, quand la justice l'avait relaxé en disant que vraiment c'était scandaleux, qu'on n'avait pas respecté la présomption d'innocence pour lui. L'a permis en cause la présomption d'innocence de Jean-Jacques Bourdin ? Oui, disons qu'elle l'a ostensiblement éclairé. Vous avez un peu regardé ce passage-là ? On m'a montré ça. Donc, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a deux poids, deux mesures pour Mme Pécresse. Vous ne l'auriez pas fait, vous ? Non, je ne l'aurais pas fait. Vous n'en auriez pas parlé du tout ? Non, je n'en aurais pas parlé du tout. Parce que le harcèlement sexuel, ça ne vous concerne pas ? Ah, pas du tout. Il faut évidemment condamner toute agression sexuelle, c'est évident. Et il faut la punir sévèrement. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut être prudent. Parce qu'il y a tellement d'affaires qui se finissent par des relax, qui se finissent, vraiment, la justice dit qu'il n'y a rien. Il y a tellement d'accusations infondées, à côté d'accusations fondées, que moi, je veux être prudent dans toutes ces affaires-là. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de génération ? Est-ce qu'il y a un certain nombre d'hommes de cette génération qui n'ont pas cru que les femmes étaient à leur disposition ? À qu'elles étaient, ma foi... Vous savez, ça c'est... Pardonnez-moi, mais c'est un... À leur disposition. Les hommes n'ont jamais cru que les femmes étaient à leur disposition. Elles ne sont pas un butin, vous l'aviez pourtant dit. Mais non, vous savez, on a beaucoup glosé sur ma formule, le but est un butin. Qu'est-ce que je voulais dire ? Évidemment, j'interprétais des mentalités, des imaginaires. Et dans les imaginaires, c'est ainsi. Mais ça veut dire que, tout simplement, la femme est le but suprême de l'homme et qu'on lui fait des grandes déclarations, qu'on lui offre des bouquets de fleurs. On ne va pas la prendre de force. Ce n'est pas ça que j'ai voulu dire. J'ai voulu dire, justement, qu'elle était sacrée dans l'imaginaire des hommes et qu'elle était tout l'objectif des hommes. Elle n'a jamais été à la disposition des hommes. Ça, c'est un mythe féministe, une réécriture de l'histoire. Et c'est quoi le butin des femmes, alors ? Ah, le butin des femmes... C'est les hommes ou c'est le pouvoir ? Les hommes, l'amour... Le pouvoir ? Les hommes, l'amour, je pense. Vous ne pensez pas que les femmes aient le but d'avoir le pouvoir ? Non, je... Il y a des femmes de pouvoir. Il y a des femmes de pouvoir. Je vous assure que vous... Il y a des femmes de pouvoir. Et elles ont un pouvoir, de toute façon, sur les hommes qui les aiment. Vous savez, tous les philosophes ont écrit là-dessus. Et par ailleurs, sur les autres hommes. Je vous parle du pouvoir politique. Mais il y a des femmes de pouvoir. Il y a eu des femmes de pouvoir dans le passé. Il y en a dans le présent. Madame Thatcher ou alors Catherine de Rossi. Madame Merkel, bien sûr. Valérie Pécresse ? Valérie Pécresse, si elle le souhaite et si elle le gagne, la présidentielle. Marine Le Pen, décidément, les femmes ne sont pas tendres avec vous dans cette campagne. Elle se pose la question hier, elle l'a dit en conférence de presse. Depuis le début de la candidature d'Éric Zemmour, à quoi ça sert cette candidature, si ce n'est à dégager le terrain pour Valérie Pécresse, pour lui permettre d'être au second tour, si j'en crois l'aveu, qu'il y a été fait par Éric Zemmour ? C'est ça, votre stratégie ? Elle m'amuse, Marine Le Pen. Elle m'amuse. Je comprends, je comprends, depuis que je suis rentré en campagne, elle a perdu plus de 10 points dans les sondages. Je comprends que ça la désarçonne et que même ça la peine. Elle en a repris un certain nombre de points. Oui, très peu. Maintenant, et puis l'histoire n'est pas finie. Maintenant, vous savez, il n'y a pas de monopole de la candidature. Je sais que Marine Le Pen était candidate il y a 5 ans, qu'elle était candidate il y a 10 ans, qu'elle sera candidate sans doute dans 5 ans et dans 10 ans. En 2032, nous aurons Marine Le Pen candidate. Mais il n'y a pas de monopole. Elle n'a pas le monopole de la candidature nationaliste, elle n'a pas le monopole de la candidature patriote, elle n'a pas le monopole de la candidature anti-immigré. Elle a eu sa chance, elle ne l'a pas saisie. Je vous rappellerai son débat calamiteux de 2017 contre entre les deux tours. Donc, il n'y a pas, encore une fois, et deuxième analyse, pardonnez-moi, mais dans l'histoire de la Ve République, qu'apparemment elle connaît mal, quand il y a une candidature unique ne veut pas dire certitude de la victoire. Et au contraire, quand il y a plusieurs candidatures dans le même camp, ça ne veut pas dire certitude de la défaite. Un seul exemple. François Mitterrand perd en 1974 alors qu'il est candidat unique de la gauche. Il gagne en 1981 alors qu'il y a cinq candidats. Vous voyez, tout est comme ça. On pourrait raconter Chirac en 1995, etc. Pourquoi aller faire un meeting le même jour qu'elle, le 5 février ? Vous allez vous mettre en compétition sur le nombre de spectateurs ? C'était prévu depuis longtemps. Vous savez, pour mon meeting de Villepinte, le 5 décembre, il y avait aussi un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon n'en a pas fait tout un cirque. Donc, hasard du calendrier ? Eh oui. Dans le coin de Marine Le Pen, on dit que les personnes âgées veulent la stabilité, pas un fou à l'Elysée. Madame Le Pen essaye de me faire passer pour un fou et un brutal. Je note d'ailleurs... Inhumain. Inhumain en plus, de surcroît. Je note qu'elle parle comme toute la classe politique, ce qui prouve bien qu'elle est complètement intégrée dans le système qu'elle fait semblant de dénoncer. C'est un élément du système, Madame Le Pen. Et je le dis à ses électeurs qui ne veulent pas de ce système, qui veulent au contraire se rebeller contre ce système. Je suis la seule candidature de rupture avec le système. Maintenant, c'est clair, puisque Marine Le Pen passe son temps à me taper dessus avec les mêmes mots que Madame Pécresse ou que Monsieur Macron. Voir un peu plus dur, voire un peu plus dur. Moi, vous savez, je suis le... C'est simple. La vie politique, on peut l'analyser très finement et très simplement. J'en ai pour une minute, vous verrez. Depuis 40 ans, nous vivons sous l'emprise de la manipulation géniale, même si elle est perverse, de François Mitterrand, qui a cassé l'électorat, le peuple de droite en deux. D'un côté, le Front National, devenu le Rassemblement National, et de l'autre, LR, autrefois l'URPR et l'UDF. Vous vous en souvenez, comme moi, Laurence Ferrari. Et ces deux électorats ont vocation à être ensemble. Madame Le Pen ne peut pas les rassembler, car l'électorat de LR ne veut pas voter pour elle. C'est ainsi. Madame Pécresse ne veut pas les rassembler, car elle est dans la tradition chiracienne qui se soumet à cette injonction de la gauche mitterrandienne du fameux cordon sanitaire. Moi, je suis le seul à rassembler le peuple de droite, à unir les droites, ensemble, les électeurs du Front National, Rassemblement National, et les électeurs de LR. Ensemble, on va gagner. Et ensemble, ces deux électorats vont retrouver le goût de la victoire, car ils seront ensemble. Rassemblez le peuple de droite. Pardon, mais pour l'instant, vous n'êtes même pas qualifié pour le premier tour, selon les sondages. Pour le second tour, vous voulez dire ? Oui, même pas pour le premier, pour l'instant. Pour le premier tour, pourquoi ? Le premier tour, on peut s'engager, il n'y a pas besoin d'être qualifié. En tout cas, vous n'êtes pas dans le top 3, on va se dire. Vous avez tort, ça dépend des sondages. Ça dépend des sondages. Vous voulez regarder de près. Il y a beaucoup de sondages où je suis troisième. Et vous verrez, ce n'est pas fini, vous savez. Vous savez, en janvier 2017, Mme Le Pen était à 28 ou 26. M. Fillon était à 25. Et Emmanuel Macron était à 16. Vous voyez le résultat final. On avance. Emmanuel Macron, on s'exprime tout à l'heure dans le Parlement européen pour marquer le coup d'envoi de la présidence française de l'Union. Son fil rouge, ça sera renforcer la souveraineté européenne. Sa priorité, c'est salaire minimum, taxe carbone aux frontières et surtout réformer l'espace Schengen pour mieux lutter contre l'immigration irrégulière. Il veut mettre en place un filtrage obligatoire aux frontières extérieures de l'UE pour permettre une identification des migrants, des contrôles sanitaires et sécuritaires et un examen des vulnérabilités, je cite. Est-ce qu'il peut y arriver ? Est-ce qu'il peut mettre d'accord les 27 sur ce principe-là ? Vous m'interrogez sur Schengen essentiellement, c'est ça ? Ça fait 20 ans, au bas mot, sans doute, quelques mois après le début des accords Schengen que j'entends parler de réforme des accords de Schengen. C'est impossible. Nicolas Sarkozy déjà le proposait et le promettait. Vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. C'est impossible, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on ne réforme pas à 27, c'est très compliqué. Il faut se mettre d'accord tous, c'est légitime. Et les gens ne sont pas d'accord, les pays ne sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas les mêmes problématiques. Exactement. Pays de première entrée, pays de l'Est ou pays de transit. Vous avez tout compris. C'est le problème de l'Europe. Moi, je vais vous dire, pour Schengen, c'est simple. Moi aussi, je dirais, comme M. Macron, comme M. Hollande, comme M. Sarkozy, il faut réformer Schengen. Mais je ferai différemment de M. Macron. Moi, je prendrai des mesures tout de suite. Parce que je veux vraiment l'immigration zéro. Et donc, je prendrai des mesures nationales que je proposerai par référendum au peuple français. Et ces mesures nationales, j'irai à Bruxelles et je dirai, c'est très simple, je sais que vous n'êtes pas d'accord. Je sais que ça contrevient au traité de Schengen. Je sais qu'il y aura des sanctions, comme pour la Pologne et la Hongrie. Non, mais nous ne sommes pas la Pologne et la Hongrie, excusez-moi. Nous sommes supérieurs. Nous sommes la France. Nous sommes la France. C'est-à-dire que déjà, nous sommes le pays fondateur de l'Union européenne. Et deuxièmement, nous sommes un contributeur net. Donc, on ne nous fait pas le coup du chantage financier. Katie est ignoble, d'ailleurs. Ce que fait la Commission avec la Hongrie et la Pologne est ignoble. On ne fait pas de chantage financier à des États souverains. Et deuxièmement, j'estime... Ils ont été privés du plan de relance, vous savez, en grande partie. Oui, oui, mais pas complètement et pas tout à fait, pas tout de suite. Vous savez, le plan de relance, on verra quand on le touchera. D'abord, et en plus, je vous dis, moi, on ne... Vous savez, sans la France, il n'y a pas d'Union européenne. Voilà. Donc, c'est un Frexit, quoi. Donc, ce n'est pas le Frexit. Non, je reste en Europe et je dis simplement à la Commission de Bruxelles, la vie de ma nation est en jeu. L'immigration est en train de changer mon pays et est en train de remplacer... On a un remplacement de peuple par un autre peuple. Donc, je veux complètement arrêter l'immigration. J'ai toute une batterie de mesures, vous le savez bien. Suppression du regroupement familial, le droit d'asile réduit à quelques dizaines de personnes, les étudiants très drastiquement limités, suppression de l'AME, suppression des prestations sociales non contributives, suppression du droit du sol, tout ce que Mme Pécresse ne fait pas ou que M. Macron ne fait pas. J'entends. Vous entendez. On connaît vos propositions, mais les instances de l'Union européenne nous condamneront. Vous le savez très bien. Mais c'est très bien. La Cour européenne de justice, la Cour européenne des droits de l'homme. Mais c'est très bien qu'elle nous condamne. Donc, de facto, nous sortirons de l'Europe. Pas du tout. On peut être... D'abord, je vais vous dire, les traités, on les respecte quand ça les arrange. Quand... Quand ça nous ordre. Oui. Non. Quand M. Draghi, qui était le gouverneur de la Banque centrale européenne, fait toute sa politique de quantitative easing. Il ne respecte pas les traités. La Banque centrale européenne, d'ailleurs les Allemands le lui rappellent régulièrement, n'avait pas le droit de faire cela. Même le super prêt dont vous parlez. Le plan de relance. Le plan de relance. Le super prêt. La commission de Bruxelles, selon les traités, n'a pas le droit d'emprunter à son compte. Et d'ailleurs, la France est mal partie pour... M. Macron est mal partie pour parler des traités, parce que depuis 20 ans, nous ne respectons pas le principe de Maastricht, des déficits limités à 3%. Donc vous voyez, cette histoire de traité, c'est... Quand ça nous arrange, on en parle. Quand ça ne nous arrange pas, on n'en parle pas. Moi, je vous dis, je serai franc, loyal. Je dirai, Schengen ne marche pas. Tout le monde le dit, même M. Macron. Donc, je ne le respecterai pas. Et je ferai pour sauver le peuple français de grands remplacements. Maintenant, pour l'Europe, pour l'Europe, ça sera toute la ligne, si vous voulez, de ma politique. Je reste dans l'Europe. Je suis... La France est un pays européen, c'est une évidence. Bien sûr. Mais, mais, nous estimons que nous défendons d'abord les intérêts de la France. Tous les autres pays le font. Il n'y a que la France qui défend l'Europe, qui défend une conception supranationale, fédéraliste de l'Europe. Nous devons cesser. Nous devons cesser aussi d'autoriser la Commission d'étendre ses compétences sans fin, en dehors des traités, chère Laurence Ferrari. Parce que c'est ce qu'elle fait. Je vous donne un seul exemple. Sur la santé. Vous voyez, vous avez vu, c'est elle qui a mis en oeuvre la politique des vaccins, etc. Elle a chagroupé des vaccins. Voilà. C'était très utile. Eh bien, ce n'était pas dans les traités. C'est interdit par les traités. La santé n'est pas une compétence de la Commission de Bruxelles. D'accord. Mais ce qui m'embête dans votre raisonnement, si vous dites qu'on peut s'affranchir d'un certain nombre de règles de l'Union Européenne sans sortir de l'Europe. Oui. Or, ce n'est pas la réalité. Mais si. Tout simplement parce que votre électorat, évidemment, est hostile à la sortie de l'Union Européenne. Les Français sont très attachés à la construction européenne. Même avec tous les défauts qu'elle a. Ils sont attachés à l'Europe, mais ils voient bien les défauts. Et ça a coûté cher à Marine Le Pen en 2017, quand elle voulait sortir de l'euro. Et elle a corrigé le tir d'euro. Madame Ferrari, je ne sortirai pas de l'euro. Je ne sortirai pas de l'euro. Mais les autres pays vont vous laisser vous faire. Sans la France, il n'y a pas d'Europe. Voilà. C'est simple. Sans l'Allemagne non plus. Sans l'Allemagne non plus, bien sûr. On est d'accord. On est d'accord. Mais les autres pays vont vous laisser faire. Bien sûr. Ce que vous voudrez. Bien sûr. Sans qu'il y ait de sanctions. Mais vous croyez... Vous savez, Jacques Chirac... Vous connaissez la technocratie de Bruxelles. Vous savez, Jacques Chirac avait une plaisanterie. Il disait, quand est-ce que Bruxelles me déclare la guerre ? Voilà. Donc ils vous déclareont la guerre. Non, on ne déclare pas la guerre à la France au sein de l'Union Européenne. Excusez-moi. Je vous le répète. Il faut absolument imposer les intérêts de la France. Et non pas, comme Emmanuel Macron, une chimère fédéraliste d'États-Unis d'Europe. Emmanuel Macron sacrifie les intérêts français à des chimères d'États-Unis d'Europe, de souveraineté européenne. Il n'y a pas de souveraineté européenne. Il n'y a pas de peuple européen, dit Marine Le Pen. La raison, là-dessus. Il n'y a pas de peuple européen. Ce n'est pas elle qui le dit. C'est même le tribunal constitutionnel allemand. Vous voyez, tribunal constitutionnel allemand qui dit qu'il n'y a pas de peuple européen. Et donc, ce que fait la commission de Bruxelles, ce que fait Emmanuel Macron, est antidémocratique. Parce qu'en fait, on donne de la souveraineté à des technocrates non élus ou à des juges. Vous me parliez de la CEDH. Moi, excusez-moi, Madame Ferrari, je ne connais... S'il faut sortir de la CEDH, nous sortirons de la CEDH. Si pour sauver le peuple français de l'invasion migratoire, il faut sortir de la CEDH, on en sortira. Vous savez, sous le général de Gaulle, on n'était pas à la CEDH. Je ne crois pas qu'on était une dictature. Et on en vivait très bien. Et depuis, elle a été créée. Non, 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 elle a été créée avant. On a ratifié des accords. Ce n'est pas la même chose. Vous allez vous rendre tout à l'heure à Calais, si j'ai bien compris. Absolument. Ville symbole de la question migratoire, 27 migrants ont péri en novembre sur leur importation de fortune. La maire de Calais ne veut pas vous recevoir, c'est un problème ou pas ? Si elle ne veut pas me recevoir, elle ne me reçoit pas, ce n'est pas très grave. Vous savez, moi, ce que je vais, c'est pour voir Calais, pour montrer le symbole qu'est cette ville sinistrée, cette ville éplorée par une immigration folle, une espèce de... Je vais dire aux Français, voilà l'avenir de votre pays, si vous continuez avec Emmanuel Macron, si vous continuez la politique actuelle des migrations folles. C'est ça, le destin de votre pays. Éplorée aussi par les morts de migrants en mer. Bien sûr, mais vous savez, vous avez tout à fait raison, Madame Ferrari. C'est très triste de voir ces gens mourir en mer. Mais je voudrais dire qu'ils sont, ils meurent, parce que, justement, on n'est pas assez sévère. Si on était clair avec eux, qu'on leur disait, il n'y a pas d'issue, vous ne passerez pas, vous n'arriverez pas en France, vous serez expulsés immédiatement dès votre arrivée, ils ne seraient pas morts en mer. Et qu'est-ce que vous proposez ? Valérie Pécresse était en Grèce, où elle a visité des camps de migrants. Est-ce que c'est la solution ? Les barbelés, les murs, les centres de rétention ? 12 pays veulent construire des murs et demandent à l'Union de les financer. Ils ont tout à fait raison. Il faudra des murs ? Vous savez, quand on supprime les frontières à l'intérieur de l'Europe, finalement, on construit des murs à l'extérieur et on construit des murs à l'intérieur, d'ailleurs. Parce que j'imagine que, comme nous tous, vous vivez avec des codes à vos portes de maison, etc. Ça n'existait pas il y a 40 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a une délinquance folle, il y a une violence folle. Pourquoi il y a une délinquance folle ? D'abord et avant tout, parce que nous subissons une immigration complètement déréglée aujourd'hui depuis 40 ans, qui entraîne une délinquance, une violence inouïe. Donc, pour arrêter cette folle insécurité, cette folle délinquance, il faut absolument arrêter l'immigration. Vous savez, il y avait, là, je crois, les six premiers mois de 2021, 350 000 agressions. 1 800 agressions par jour. On sait que l'origine première de toutes ces agressions, c'est l'immigration. Donc, il faut arrêter l'immigration. Et ce n'est pas le plan de Mme Pécresse qui, en fait, reprend le plan de M. Macron, qui reprenait lui-même le plan de M. Hollande, etc., qui reprennent tous les plans de la Commission. Vous avez vu, elle emploie toujours les mêmes mots. Une position de régulation de l'immigration, ferme, mais humaniste. Ça, je dis aux électeurs LR... Donc, vous, ce n'est pas humaniste. Moi, elle ne sera... Ce n'est pas d'humanité. Non, non, non. Justement. Mais je vous dis, la sémantique est importante. Et c'est le procès qu'on vous fait. En inhumanité. Tout à fait. En tout à fait. Moi, je vais vous dire. Pour moi, l'important, c'est la sauvegarde du peuple français. Je veux d'abord défendre mon peuple. Et je vous dis, c'est ça, ma plus grande contribution à l'humanité. Parce qu'en défendant le peuple français, je défends la diversité humaine. Dont on parle tant. Si le peuple français disparaissait, qu'elle perte pour la diversité humaine. Donc, moi, ma politique, elle ne sera pas celle de Mme Pécresse, qui, en vérité, ne fera rien. Il suffit de lire son programme. Il suffit de voir que dans son programme, en vérité, il y a tout. Et son contraire, il y a une fausse fermeté. J'ai déjà expliqué comment c'était assez amusant de lire son programme. J'invite tous les téléspectateurs à le lire. Il y a des mesures en gras. Vous savez, c'est comme... Comme le vôtre. Comme le vôtre. Oui, absolument. Vous avez raison. Il y a des mesures en gras et... Absolument. Mais je vais vous dire la différence. Et ça fait une page. Vous avez raison. Il y a des mesures en gras dans tous les programmes. Là, par exemple, elle dit suppression des prestations sociales non contributives. Et puis, en petit, et c'est ça la différence avec le mien, il y a écrit à côté des étrangers non communautaires qui sont réguliers, qui ne sont pas réguliers depuis cinq ans. En clair, elles ne changent rien. Pareil pour la fausse suppression du droit du sol. La fausse suppression des... Comment dire ? Du regroupement familial. Tout est faux dans le programme de Mme Fécresse. On peut dire la même chose que du vôtre. Pas du tout. La fausse suppression du droit du regroupement familial d'Eric Zemmour. Pas du tout, Mme Ferrari. Lisez les programmes comparés. Oui, il est là, votre programme. Lisez-le. Stopper les flux, mettre fin au regroupement familial. Mettre fin au regroupement... Ça ne coûte pas cher de l'écrire. Non, mais on le fera. Et comment ? C'est très simple. On n'acceptera plus les enfants des gens qui seront chez nous. Voilà, c'est tout. Et ni non plus les femmes qu'on va chercher au bled pour les ramener en France. Ce sera fini. On supprimera le droit du sol. On supprimera l'AME. On supprimera les prestations sociales non contributives. C'est-à-dire, en clair, le RSA, l'allocation logement, les allocations familiales aux étrangers non européens. Voilà, on supprimera tout ça. Moi, je ne fais pas comme Mme Pécresse. Je n'annonce pas que je supprime pour ensuite dire, mais en fait, on ne supprimera pas. Non, je le fais. C'est un procès d'intention. Ah, mais ce n'est pas un procès d'intention, Mme Ferrari. C'est dans son programme. Un dernier mot là-dessus. Pardonnez-moi, elle le dit elle-même, que par exemple, elle ne supprime pas le droit du sol. Vous voyez, par exemple. Juste, qu'est-ce que vous faites concrètement des dizaines de milliers de clandestins à expulser, qui sont sur notre sol, qui ne le sont pas ? Vous les mettez dans les centres rétention administratives ? Vous faites un Guantanamo, à la frantaise ? Non, Guantanamo, ça veut dire... Qu'on reste indéfiniment, en fait, dans ces centres. Ce n'est pas Guantanamo, ça. Guantanamo, ça veut dire qu'on s'exonère de toutes les règles de droit. Ce n'est pas resté indéfiniment. Vous savez, dans les pays asiatiques, en Corée, au Japon, il reste indéfiniment. Effectivement, si ça doit être un moyen de pression pour que les pays les reprennent et signent les fameux laissés-passer consulaires, on le fera. On prendra tous les moyens. Combien de centres vous voulez qu'on vient ? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous dire. Mais, Mme Ferrari, on prendra toutes les mesures. On ne prendra toutes les mesures. Il en va de la survie du peuple français. On exigera, on expulsera les clandestins et on expulsera aussi, je tiens à le dire... Avec l'accord des pays dont ils viennent ? Vous réussirez comment ? Vous voulez que je réponde à ça ? C'est très simple. D'abord, je dirais aux pays, si vous ne signez pas les laissés-passer consulaires, je supprime l'aide au développement que je vous verse. Deuxièmement, si vous ne continuez à ne pas signer, je bloque les visas, l'entrée des visas à l'entrée. Y compris pour les dirigeants. C'est ce qu'a fait Emmanuel Macron. Non, il a dit qu'il me ferait. L'Algérie, il manque. Il l'a dit au bout de 4 ans et demi. Il ne l'a pas encore fait. Ça ne marche pas. Mais ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Avec l'Algérie, ça ne marche pas. Et au pire, je bloque les transferts de fonds à la Western Union. D'accord. C'est comme Arnaud Montbourg, tiens. Mais oui, Arnaud Montbourg, il a reculé au bout de 24 heures. Moi, je ne reculerai pas. C'est la différence, vous avez raison, entre eux et moi. Moi, je ne reculerai pas. Alors, un dernier mot concernant le pouvoir d'achat, cette fois-ci, parce que c'est une grande préoccupation des Français. On a une crise de l'énergie. Les prêts du carburant ont atteint des niveaux records, les mêmes que ceux du début des mouvements des Gilets jaunes. Est-ce que vous vous proposez que les 8 millions de salariés français qui vont en voiture à leur travail, leur indemnité kilométrique soit prise en charge à moitié par les patrons ? Oui. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire pour les patrons ? Vous avez chiffré cette mesure ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Non, mais... 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 Non, mais vous le savez sans doute. Mais ce n'est pas à l'État de faire un effort, plutôt ? Non, attendez. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, tous les gens qui prennent le métro, les transports en commun, dans toutes les grandes villes, se voient rembourser la moitié de leurs frais de transport par le patron ? Donc vous voulez une mesure d'équité. Très bien. Exactement. Est-ce que vous l'avez chiffré ? Il y a 8 millions de Français qui prennent leur voiture pour aller travailler. Mais vous en avez parlé au patron des PME qui devront payer ? Oui, bien sûr, j'en ai parlé. Mais vous savez, j'ai tout un plan pour les patrons de PME. J'allège considérablement leurs charges. Je réduis, par exemple, je mets la plupart des entreprises, des PME, des petites et moyennes entreprises, au taux réduit de l'impôt sur les sociétés à 15% parce que j'étends le fameux plafond. J'exonère les droits de transmission des entreprises familiales. Vous voyez, j'ai des mesures très importantes pour réduire... Mais ça coûte cher, cette mesure. Cette mesure-là, elle va coûter cher. Je n'exagérais pas, ça va coûter 40 euros. Par salarié, par rapport à ce... Par mois, par semaine ? Par mois. Par mois, comme les transports en commun. Je baisse les charges des entreprises énormément. Donc, vous savez, ils y gagnent. Et ça leur permettra de se développer. Vous reportez sur le privé, en fait, cette décision. Est-ce que ce n'est pas l'État... Non, je ne reporte pas. ...qui... On connaît le niveau de taxation de la 167% en taxes. Est-ce que ce n'est pas là-dessus qu'on peut jouer ? Un centime d'euro de baisse, c'est 500 millions d'euros en moins d'île-mer. Donc, si ça monte, c'est autant dans les caisses de l'État qu'on peut donner aux Français. Vous avez raison. Mais si vous voulez, il faut voir globalement le sujet. Il faut voir globalement le sujet que, vous avez raison, les taxes sont très importantes. On peut envisager un blocage de ces taxes. Mais ça sera provisoire. Moi, ma mesure est pérenne. Vous savez, j'essaye toujours de prendre des mesures pérennes pour que ça dure dans le temps et pour que ça ne soit pas un feu de paille. Voilà, il faut essayer d'être responsable. Il faut essayer d'être responsable et donc de baisser peut-être les taxes. De bloquer les taxes en un temps. Mais ça ne peut être qu'approvisoire, vous comprenez ? On est impuissants face à la hausse du prix du pétrole. Mais non, on n'est pas impuissants. Il faut d'abord voir un plan global. Là aussi, c'est la même chose. C'est comme exactement l'électricité. On peut toujours bloquer pendant un temps. C'est ce que fait M. Le Maire. Et ça coûte très cher à EDF. Mais il faut essayer aussi de voir globalement. Il faut essayer de voir globalement pourquoi les prix augmentent ainsi. Pourquoi les prix de l'électricité augmentent ? Pourquoi le prix du gaz augmente ? Vous voyez, il y a des mesures globales à prendre. Et c'est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus utile que de prendre des mesures ponctuelles. Un mot de la crise sanitaire, on est toujours au cœur de la crise sanitaire avec un niveau record de contamination en Corée. On est loin de la fin, malheureusement, de cette épidémie. Les syndicats enseignants se mobilisent à nouveau demain. Ils manifestent, une manifestation interdite à Paris parce qu'elle n'a pas été déclarée dans les délais. Vous comprenez leur mouvement ? Et cette colère qui se tourne vers Jean-Michel Blanquer, leur ministre de tutelle ? Je n'aime pas, encore une fois, c'est comme au début, notre discussion sur Jean-Jacques Bourdin, Je déteste ces chasses à l'homme et ce vertuisme robespierriste du journal Mediapart. La transparence, ça c'est limite pour vous ? Ah oui, pour moi, ce n'est même pas de la transparence. Je vous dis, c'est la quête de la vertu qui nous rappelle Robespierre en 1793. C'est la lignée qu'on connaît en France. Moi, je ne participe pas à cela. Mais en revanche, j'estime que le gouvernement a fait n'importe quoi dans cette histoire, tout simplement, là aussi, c'est exactement ce que je vous disais pour le prix de l'énergie. Il faut des mesures pérennes. J'avais écrit une tribune, dans l'Opinion, le 20 décembre, dans laquelle je disais cette épidémie est en train de devenir endémique et nous devons donc non pas prendre des mesures d'urgence, mais des mesures qui soient pérennes. Et en l'occurrence, tout ce que fait le gouvernement, que ce soit dans le cadre scolaire, les masques, les tests un peu... Trois tests en cinq jours pour les enfants. Voilà, mais c'est une folie. C'est une folie quand on sait que les enfants ne sont pas en danger. Il y en a un certain nombre à l'hôpital. Entre 3 et 400. Non, mais ce n'est pas rien. Non, mais ce n'est jamais rien. Mais quand il y a une personne qui se fait renverser par une voiture, c'est aussi triste. Ce n'est pas rien non plus. Rien n'est jamais rien. Un gouvernement doit voir un peu à l'échelle du pays. Donc, à l'échelle du pays, il faut arrêter d'embêter les enfants et il faut uniquement continuer à vacciner les gens fragiles ou âgés. On le sait depuis le début. Cette épidémie arrive à sa fin. Tous les spécialistes le disent. J'ai lu M. Combe et d'autres. On voit bien que, si vous voulez, nous allons apprendre à vivre avec ce virus. Donc, il faut apprendre à vivre avec ce virus. Ça veut dire ne prendre des mesures, que des mesures qui soient pérennes et ne pas faire de l'agitation comme fait M. Macron. Et surtout, M. Macron a voulu, en fait, et il a très bien réussi pendant les 15 premiers jours, en faisant peur aux gens, attirer à lui la campagne présidentielle, mettre l'éclairage sur cette seule question de la crise sanitaire pour oublier les autres sujets. Immigration, son bilan économique, etc. D'accord, mais cette crise, elle a mis en lumière les failles, un, de notre système de santé, deux aussi de notre système scolaire. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de problèmes majeurs dans l'éducation nationale que d'ailleurs, vous vous dénoncez et auxquels vous voulez remédier. Est-ce qu'il manque de professeurs ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Vous avez un programme sur la blouse à l'école, on apprend plus l'anglais, etc. Je suis d'accord. Comment le mammouth, la fameuse expression de Claude Hallède, comment est-ce qu'on peut l'alléger en se mettant au service des enfants et des programmes et de ce qu'on leur apprend ? Moi, je pense que le drame de que vit l'éducation nationale, ce n'est pas, même le mammouth, même si ça pose des problèmes, ce n'est pas une question de moyens. On a, entre 1980 et 2020, près de doubler les moyens alloués à l'éducation nationale, 84% d'augmentation. Même si, évidemment, les profs sont mal payés, etc. Vous voyez, ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de philosophie. Nous avons tout sacrifié aux méthodes des pédagogistes qui mettent justement l'enfant au centre. Vous connaissez la fameuse formule, puisque vous citiez Allègre, c'est la même période de Lionel Jospin en 1989, qui était ministre de l'Éducation nationale à l'époque. Allègre était son directeur de cabinet. On ne met pas l'enfant au centre de l'école, on met le savoir au centre de l'école. Et là, on remettra le professeur au milieu. C'est-à-dire qu'on doit transmettre des savoirs. On doit privilégier le savoir, le mérite, l'effort. On ne transforme pas les écoles, comme on l'a fait depuis 30 ans, en garderie. On ne transforme pas les professeurs en animateurs. C'est ça, le projet de M. Macron. Ils ne se sentent pas animateurs. Ils se sentent transmetteurs de savoirs. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle ils souffrent. Ils souffrent parce que, justement, ils ne peuvent pas faire leur métier. Vous savez que dans les instituts, les INSPÉ, comme on dit, c'est-à-dire les instituts de formation des professeurs, on leur dit, j'ai des dizaines de témoignages, vous savez, j'ai des centaines et des centaines de professeurs qui signent pour moi et qui me soutiennent. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent dans les INSPÉ, les centres de formation des professeurs, qu'est-ce qu'on leur apprend ? On leur dit, tu n'es pas là pour transmettre un savoir. Tu n'es pas là pour transmettre ta matière. Tu n'es pas là même pour faire preuve d'autorité. Tu es là pour faire preuve de bienveillance. Tu es là pour que le professeur, pour que l'enfant crée lui-même son savoir. Toutes les bilvesés pédagogistes depuis 40 ans qui règnent sur l'éducation nationale. C'est la première chose à faire. Après, il faut aussi supprimer le collège unique. Le collège unique a été une catastrophe. Avec des très bonnes intentions. Vous voulez mettre tous les enfants ensemble, etc. C'est une catastrophe. Il faut remettre les classes de niveau. Les classes de niveau avec, si vous voulez, à la fin du primaire, où on aura assisté sur lire, écrire, compter. Comme le disait M. Blanquer d'ailleurs. Mais il faut le faire. Il y aura un certificat d'études pour savoir si on passe en 6e, si on redouble à 7e, si au contraire, on passe en 6e, mais avec des classes adaptées à son niveau. Continue à dire 7e, mais ce n'est pas grave. CM2, c'est pareil. C'est pareil. C'était un autre temps. Oui, mais pour l'école, c'était un bien meilleur temps. Où le niveau était meilleur. L'orthographe. Où l'orthographe était évidemment bien formée. Mais tout. Vous savez, les chiffres sont terribles. Sont terribles. Les classements bizarres montrent que la France dégringole. Vous êtes d'accord au moins avec moi là-dessus. Donc, il faut, je continue. Après avoir supprimé l'école agénique, on fera des classes de niveau. Et on pourra ainsi étudier et apprendre aux enfants. On met les meilleurs ensemble et les moins bons ensemble. Oui, absolument. Ça permet aux meilleurs d'être meilleurs, de vraiment progresser et d'être très forts pour former les futures élites scientifiques, littéraires du pays. Et au moins bon, de progresser vraiment à leur rythme avec des méthodes adaptées. Je pense que c'est bien supérieur au gloubi-globa d'aujourd'hui. Et surtout, on remet le professeur au centre de cette histoire scolaire. On lui dit que c'est lui qui doit faire preuve d'autorité, qui sera soutenu par les surveillants généraux que je rétablis au détriment des fameuses CPE. Il faut rétablir l'autorité. Vous avez tous vu ces images incroyables de professeurs menacés, tabassés par des élèves. Mais où vit-on ? Mais où vit-on ? On n'est pas dans un western. Donc, il faut arrêter cela. Il faut qu'on rétablisse l'autorité. Il faut pouvoir exclure. Il faut pouvoir supprimer les allocations sociales des familles qui ont de tels enfants. Il faut les sanctionner. Et il faut prévoir pour les plus dangereux des internats de réinsertion. Comme il y aura d'ailleurs des internats d'excellence. Il faut rétablir les internats d'excellence avec des bourses pour les très bons élèves venus de partout. De tous les milieux. Merci beaucoup. Éric Zemmour d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews. Merci à vous.